Message aux danseurs et plus particulièrement aux passionnés des dancehall. Si tu t'entraînes, que tu vas régulièrement en soirée, événements, si tu rencontres Instagram de danseurs, que tu es professeur, formateur, danseur de rue, chorégraphe, créateur de moves, DJ ou orga, cette vidéo te concerne. Et en réalité, peu importe ton niveau, ta génération, ta notoriété et ton nombre de followers, ton commentaire et ton avis m'intéresse. Cette vidéo pourra aussi peut-être apprendre deux ou trois choses à ceux qui ne s'intéressent qu'occasionnellement à cette culture et ne se prennent pas la tête, chill ou kiff, juste ce style de musique et de danse. L'idée principale de la vidéo est que nous devons, à mon humble avis, prendre soin avec intelligence et faveur des lieux de partage qui permettent à chacun de s'exprimer librement mais dans le respect. Peu importe que tu aimes whiner, le bad man style, les steps, les combinaisons, le dagang, chill et boire, manger avec du bon son. Prenons soin de ces lieux qui favorisent le partage et l'échange. J'en cite quelques-uns. Le 21 Sun Bar, la Jam ou BFM pour citer un lieu dit de rue. Ces lieux n'ont pas toujours existé et peuvent malheureusement disparaître du jour au lendemain. Quand j'ai commencé le dance hall et certains se reconnaîtront dans mon petit parcours, j'ai connu surtout les dance hall dans la rue, à la défense, dans les salles de danse et à travers des soirées généralistes antillaises, on va dire, comme par exemple le Palatio et l'Acropole, appelé l'Empire maintenant. Et avec bien sûr quelques sons de systèmes, j'ai été vite fait au salon bouquet mais le plus ancien d'après mes souvenirs c'était le studio 46. Bref, beaucoup de lieux sont éphémères et certains sont devenus presque mythiques car ils ont favorisé beaucoup de choses en termes de rencontres en termes d'ambiance et même dans la rivalité qu'il y avait entre certains danseurs et certains groupes. Et cela a été d'une certaine manière et sur certains points bénéfique globalement, en tout cas pour certains d'entre nous, malgré bien sûr des points négatifs que je relèverai peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Parlons rapidement de la Jam. Pour ceux qui étaient présents, qui n'ont pas kiffé la Jam, personne a priori. La Jam c'était lourd, l'ambiance était top. D'ailleurs, encore merci à Jeanneau, à la JVS et à son équipe. La Jam est l'exemple parfait d'un endroit qui, pouf, apparaît comme par magie grâce à la passion, la volonté, les prises de tête et l'organisation de passionné. Mais ce lieu peut du jour au lendemain pour X raisons disparaître. Prenons-en soin et apprécions ces moments assez rares et uniques. D'après mon expérience, l'ambiance de la Jam est quelque chose de beaucoup plus rare que l'on pense. Je m'explique. Une soirée dans celui qui se passe bien, où il y a une bonne ambiance avec beaucoup beaucoup de danseurs, où tout le monde danse, où l'organisation est carrée et les égos surdimensionnés de certains qui se ressentent moins, c'est rare. Dans le passé, lorsque les soirées se passaient aussi bien, c'était un peu du au hasard et aux circonstances qui donnaient de temps en temps de jolis moments d'euphorie, de mélange, du spectacle, de vibes, comme on aime bien dire. Sachant que de base, les soirées de danseurs, ça n'existe pas vraiment, car les soirées sont juste des lieux libres, ouverts à tous pour écouter de la musique et faire ce qu'on veut, danser, boire chill. Le dancehall étant un tout petit petit milieu dans l'univers des soirées et de la danse, du coup, nous sommes peu nombreux. Si l'on regarde bien, le nombre de danseurs de dancehall dans les soirées en jazz et hip-hop, passant des sons dancehall, se pondent souvent sur les doigts d'une main. Auparavant, il y a eu quelques soirées sur Paris, comme le Pondiflor, qui réunissaient les danseurs, mais qui ont été oubliés. C'est dommage car elles étaient plutôt sympas pour l'époque, créées par un passionné, dépassionné. On était peu nombreux et malgré une ambiance plutôt cool, il y avait tout de même moins de mélange, moins de partage et un peu plus d'égo surdimensionné pour s'accaparer la lumière. Bref, en clair, une ambiance avec autant de danseurs comme la jam où tout le monde peut se mélanger dans l'amusement, c'est très 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 rare. Et cette information m'a été confirmée par d'autres danseurs qui ont de l'ancienneté. Anciennes générations, danseurs et activistes renommés et expérimentés. Nous devons prendre soin de ces espaces pour continuer à explorer, développer et à s'amuser dans notre passion, nous permettant de rester connectés avec nous-mêmes et à la communauté. Oui, de rester connectés à ceux qui contribuent à la création de ce genre d'espace, comme les DJ, les organisateurs, les vigiles, ceux qui s'occupent de la bouffe, ceux qui font l'accueil, les caméramans, les photographes. Merci encore à eux. De rester connectés à nos élèves, pas juste à travers un miroir dans une salle. De rester connectés avec la nouvelle génération, avec les nouveaux talents, les nouveaux, les débutants, les anciens, ceux qui chillent, qui vibes avec tout le monde, peu importe ton physique, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton niveau, peu importe ton statut social. L'ancienne génération, l'ancienne génération, ceux qui ont de l'expérience peuvent faire comprendre au nouveau. A ceux qui n'ont pas connu les galères d'il y a 15 ans où il y avait moins d'informations, moins de maturité, peut-être un peu plus d'agressivité, d'égocentrisme, moins de profs, moins de mentors, moins de structures, pas de formation où les choses étaient parfois, pour ne pas dire, ceux ont fait un peu à l'arrache qu'ils ont de la chance et qu'ils doivent en prendre conscience, doivent en prendre soin pour respecter ce que les anciens ont construit, tant bien que mal, et le préserver pour les générations à venir. Pour vous donner une image que je développerai peut-être dans une autre vidéo, même si entre nous ce n'est pas trop mon but de m'exprimer de cette manière sur les réseaux sociaux, car je préfère faire des choses en live, être sur le terrain avec de l'interactivité, il faut prendre soin de sa passion, des personnes qui nous entourent, des choses qui favorisent l'épanouissement de notre passion, comme on prendrait soin d'une femme, nécessitant de la sagesse, de la bienveillance, un sens minimum de l'équité et un peu de courage, car il faut être endurant et persévérant. Oui, prendre soin de sa passion, de son groupe, de son partenaire, d'un lieu, de ses créations et d'initiatives sont souvent pouvoir toujours semés de quelques embûches. Une passion permettant de s'améliorer humainement parlant, de rester solide, mentalement, malgré les péripéties de la vie, comme le confinement qui en a des motifs plus d'un, permettant aussi de rester en forme physiquement, de se sentir bien dans sa peau quoi. Bref, tout ça c'est une sorte d'héritage qu'on peut perpétuer ensemble. Et même si beaucoup de danseurs ne le voient pas, peut-être trop omnibulés par le côté strassé paillette bisounours de la danse et par les réseaux sociaux, c'est l'accomplissement de beaucoup beaucoup de choses. C'est le résultat de la passion des danseurs, des DJs, des organisateurs, de ceux qui se prennent la tête et réfléchissent. C'est le résultat de ceux qui ont donné des cours et des workshops pendant des années et des années pour fédérer, réunir. Pas juste donner des chorés, pas juste pour l'argent et la gloire, mais donner de la confiance, transmettre des valeurs. Dire aux gens et à leurs élèves, ok les gars, ce week-end on va chill ensemble dans une soirée. C'est le résultat de ceux qui se sont cassé la tête à créer des formations, de ceux qui ont créé des groupes, des crew de danse et qui arrivent en meute dans une soirée. Ce qui ne leur empêche pas de danser et partager avec les autres danseurs. C'est le résultat de ceux qui font des lives, des conférences, des voyages pour s'instruire et transmettre leur savoir et leur expérience à leurs partenaires, amis, élèves. Bref, vous voyez ce que je veux dire ? Nous avons pour la plupart la tête dans le guidon et voyons les choses juste de façon égoïste. Et c'est tout à fait normal de penser à soi, mais il est important d'avoir des danseurs, des activistes qui pensent large, qui pensent futur, qui pensent global pour avoir une vision d'ensemble de l'évolution des choses. Ces personnes sont importantes pour veiller à ce que l'évolution des choses se fasse dans le bon sens. Ils peuvent servir de garde-fous. Ils protègent, s'ils le veulent, peuvent protéger, guider la communauté comme il en existe dans dans le walking, dans le b-boying, le walking, le popping, hip-hop, jazz, danse classique ou bien dans les arts martiaux, par exemple. Des gens qui protègent une communauté, quoi. Bref, tout ça, c'est le résultat d'années et d'années d'acharnement. Mais prenons-en soin, car cela peut disparaître aussi vite que cela est apparu. Ce serait dommage, non ? Il serait bénéfique que tout ça perdure et s'améliore pour les générations futures. Nos disciples, nos élèves, les élèves de nos élèves et nos enfants, qui grandissent à une vitesse abusée. Maintenant, je vais parler d'un autre endroit qui contribue de façon discrète à l'épanouissement de la communauté d'Ansoul sur Paris et qui rayonne même dans d'autres pays, car les étrangers, Jamaican y compris, aiment s'y invités. Je parle du 21 Sunbar, qui existe, si je dis pas de bêtises, depuis au moins 15 ans. Respect à son créateur, Rodolphe, aux DJs comme Bessai, ou ID Vibes, NatiJ, qui font un travail de longue haleine depuis des années et qui nous offrent un endroit où tu es sûr de kiffer, que ce soit blindé ou pas. Petite anecdote, rapide. La dernière fois que je suis allé au 21, le fondateur m'a expliqué pourquoi le 21 se nomme 21 Sunbar alors qu'il se situe non pas au 21, mais au numéro 20 de la rue Forge Royale de Paris. Il m'a dit qu'il a créé le 21 avec sa mère et sa soeur et que 21, donc 21, fait référence à la trisomie 21 d'un des membres de sa famille. Bref, revenons au sujet. Les danseurs aiment la lumière, sont attirés comme des mouches par la lumière, mais rarement mettent en lumière les DJs et les personnes qui travaillent dans l'ombre. Pourtant, sans eux, nous ne sommes pas grand chose. Les caméramans eux aussi d'ailleurs subliment parfois magnifiquement la danse d'énormément de danseurs, en ce moment sous les réseaux sociaux. Sans eux, nous ne sommes rien. Nos visuels seraient moins pertinents, sachant que certains ont fait beaucoup beaucoup de choses gratuitement. Bref, le 21, tout comme BFM, est un endroit propice à l'échange et au partage. Et je vois plein de connexions secrètes grâce à ces lieux. Et c'est cool. Je ne parle pas de connexions éphémères. Des connexions juste pour une vidéo et après on s'oublie. Ou de vidéos couple-up pour Instagram et chover des 06. Je parle de connexions qui perdurent, qui donnent des partenariats, qui donnent des initiatives, qui donnent des crews, qui donnent des petits groupes pour s'entraîner. Où les personnes après une session de training vont aller boire ou manger un mot. Je parle de connexions durables. On oublie que la danse est sociale. Sans les autres, il n'y a plus de danse. Sans le partage, il n'y a plus de danse. D'émotions, de dialogues, plus de rivalités, moins de surprises, moins de saveurs quoi. Du coup, la danse, ce n'est pas juste dans votre flow, les gars. Ce n'est pas juste dans vos bras, dans votre corps, ce n'est pas juste dans votre bassin, ni dans vos émotions. C'est aussi dans votre tête, dans votre esprit et dans votre capacité à échanger en vrai dans la vie et aussi sur les réseaux sociaux. A écouter les gens avec plus de considération et d'attention, peu importe leur notoriété. Arrêtez d'être omnibulé par ceux qui ont leur notoriété. Arrêtez. Donc plus de considération et d'attention, peu importe la notoriété des gens, peu importe la couleur de peau, le niveau. Et à échanger aussi pour se conseiller, pour se parler cash et franc, pour rigoler, pour régler des comptes, pour parler de tout et de rien. En restant bien évidemment prudent, méfiant, mature quoi. Revenons au sujet global. Je disais qu'il faut prendre soin de ces lieux de partage. Et zoomons sur comment se passe une soirée et parlons des cercles qui se forment pendant une soirée et du côté workshop. J'ai entendu beaucoup de gens dire dans tel endroit, telle soirée, ça donne un côté workshop. Je vais essayer de ne pas faire trop long, même s'il y a énormément de choses à dire. Il est tout à fait normal que des cercles se forment dans une soirée. Il est tout à fait normal que quand tu as une personne qui lance un move et que les autres, par respect ou par timidité, ou pour apprendre, suivent ce meneur. Et que ça donne l'apparence d'un workshop de danse. C'est tout à fait normal, il faut le tolérer. Et ça se passe comme ça aussi dans plein d'autres endroits et dans plein d'autres danses. Néanmoins, il est vrai qu'on ne vient pas une soirée pour assister à un showcase ni à un cours de danse. Donc il serait bien que les personnes qui prennent l'espace et la lumière, le partagent un peu plus avec leurs camarades, avec les timides, avec celui qui est à côté, avec celle qui est à côté, avec ceux qui sont introvertis, avec les autres quoi, de façon à créer plus d'osmose et d'interaction et de casser, si je puis dire, ce côté cercle, parfois élitiste et workshop avec le professeur devant et les autres toujours derrière. N'ayez pas peur en suivant le même move d'un meneur ou d'un bon danseur. Peu importe, de le faire pas forcément dans le même sens que lui, en ayant votre feeling et vos variations et de proposer vos moves. Imposez-vous dans l'amusement. Ouais, n'ayez pas peur de vous imposer dans la fosse au lion, au milieu d'un cercle, dans la lumière. L'espace est pour tout le monde. Si tu viens pour donner et apprécie ce que les autres donnent, il n'y a aucun souci. Peu importe ce que diront les mauvaises langues. C'est vrai que la moquerie et le jugement font peur à beaucoup. Mais il faut aller au-delà de ça. C'est un peu le challenge pour tout le monde. Et personnellement, j'apprécie énormément de danser avec des personnes qui dansent avec de l'innocence. J'apprécie la timidité, le feeling des personnes qui ne sont pas forcément à fond dans la danse. J'apprécie aussi les choses simples, mais ce n'est que mon avis. Nous les danseurs, c'est vrai, nous aimons faire des combos, des steps, des choses compliquées parfois pour des danseurs non avertis. Mais c'est normal, nous sommes des passionnés et on aime se challenger la compétition, l'improvisation, le feu. De la même manière que les dancehall queens aiment montrer leur talent. Et parfois, c'est impressionnant ce que font les dancehall queens. Ce qui ne signifie pas forcément qu'elles sont toutes prétentieuses et hautaines. Enfin, je l'espère. Parfois, c'est juste de l'amusement et de l'euphorie. Quand tu as passé toute ta semaine de travail ou à donner des coups ou à gérer ta vie de famille, c'est normal de pouvoir se lâcher et s'amuser un peu. Ce n'est pas forcément de la prétention. Je sais aussi que certains n'osent pas rentrer dans un cercle car parfois il y a des personnes qui ne se sentent pas prêtes. Ou tout simplement pas respect pour ceux qui ont un niveau ou de l'ancienneté. Ça se passait beaucoup comme ça dans les hip-hop avant. Il y avait quand même un respect de la hiérarchie. Et c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui. Et on le ressent aussi dans le dancehall. C'est respectable, ce n'est pas forcément un problème. Mais dans tous les cas, le cercle est quand même pour tout le monde. La piste est pour tout le monde. Donc le problème, ce n'est pas de faire des cercles. L'important, c'est l'entente, l'ambiance d'un cercle. De pouvoir y rentrer et d'en sortir quand on veut. Toujours avec le respect des autres. Pour finir sur les cercles, je vous raconte juste deux anecdotes rapides. J'étais en anniversaire le week-end il y a quelques semaines. Rien à voir avec une soirée de danseur ou de dancehall. Et bien les premières personnes qui ont commencé à danser ensemble, ont formé naturellement un cercle. En fait, c'est naturel. C'est comme quand on mange au restaurant. On se met naturellement face aux gens. Et quand on est nombreux, ça forme une figure circulaire. Tout simplement parce que les êtres humains communiquent aussi avec leur visage et leurs émotions. Donc ils se mettent face à face et non pas dos à dos. Ou en ligne. La deuxième anecdote, assez marrante. J'étais à BFM avec Fresh Vibes, Smooth and Deadly et Watchmen de Guadeloupe. On formait un cercle pour freestyler chacun de notre tour. Et il y a une fille qui s'y invitait normal. Elle est rentrée tellement en mode la vie est belle, en mode cool, que j'ai cru qu'elle connaissait l'un d'entre nous. Et en fait, pas du tout. Elle est rentrée dans le cercle sans demander l'autorisation. Elle s'est jouée à nous et ça ne nous a posé aucun problème. Elle était sympa, je ne sais pas, elle a kiffé la vibe, elle est venue. Sans problème. Bref, les gens se focalisent beaucoup trop sur la forme, à mon sens. Et sur les figures géométriques qui se créent dans cette soirée. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait. Les cercles, c'est normal. Quand on mange au restaurant, qu'on soit à 2, à 4, à 8 ou à 40, les gens se mettent face à face. Et ça forme une figure géométrique. Le problème, ce n'est pas si c'est un cercle, une ligne, un rectangle ou un losange. On s'en fout. L'important, c'est l'entente, c'est le feeling, c'est la cohésion, c'est l'amusement. Dernière remarque, si des cercles de bons danseurs se forment au milieu de la piste, déjà les bons danseurs aiment danser entre eux pour se challenger, pour kiffer, parce qu'il y a une interaction qui se crée plus naturellement. Ce n'est pas forcément de la prétention, ce n'est pas forcément méchant. C'est comme dans les soirées à Zouk, Antillais, des fois les meufs, elles aiment danser avec un bon danseur et les gars, ils aiment bien danser avec une danseuse qui danse bien, tu vois, ce n'est pas forcément méchant. Mais bref, c'est ça qui se forme aussi parce que les timides et les introvertis se mettent souvent aussi en retrait, alors que personne ne les empêche de venir au milieu. Le dance floor, c'est comme la plage, ça n'appartient à personne et à tout le monde. Premier arrivé, premier servi dans la journée et dans le respect, normalement. Revenons à nouveau au sujet initial et clôturant. Message aux experts, aux meneurs, aux bons danseurs, aux dance looking et dance looking aussi. Partagez votre lumière aux autres, allez chercher ceux qui ne viendront jamais par eux-mêmes, car ils sont introvertis, car ils ne se sentent pas invités, car peut-être qu'ils sont impressionnés ou qu'ils ont des a priori. Exemple, en citant vite fait mon vécu. J'ai déjà eu, rarement, mais déjà eu des remarques que je vais leur raconter, et très vite, quand on discute avec moi, ne serait-ce que 5 minutes, les gens changent rapidement d'avis. Il est important de comprendre que quand toute la semaine tu as des cours de danse, de fitness, peu importe le travail que tu fais, infirmière, ingénieur, ensuite tu t'occupes de ton groupe, que tu es H24 sur les réseaux sociaux, à parler, à répondre, à booster ce que tu fais, des fois tu as juste envie d'être dans ta bulle. Et cela peut donner l'illusion d'être arrogant, alors qu'en fait tu es juste calme, tu es posé. N'ayez pas peur de prendre des risques et d'aller vérifier par vous-même la vibes et l'attitude d'une personne, qu'elle soit discrète ou non, introvertie ou extravertie. Allez vérifier par vous-même, tout en restant toujours vigilant, car oui, les apparences sont parfois trompeuses. Bref, danseurs, experts et renommés, soyons moins arrogants et dans le calcul, partageons plus notre lumière et notre confiance. Message aux débutants, surtout aux timides, introvertis, à ceux qui ont des a priori, à ceux qui préfèrent toujours danser dans les coins. Comprenez que tous les dansers ne sont pas arrogants ni égocentriques, ça c'est dans votre tête. Certains même vous poussent à vous montrer, pas pour la gloire ou pour être prétentieux, mais pour partager et s'amuser, car il est difficile de partager en restant caché. Le partage est donné aux autres et pour donner aux autres, il faut tout simplement savoir s'ouvrir un petit peu ou être un minimum accessible. Et soyons honnêtes, les timides et les introvertis aiment bien critiquer aussi en scred dans leurs coins. Mais souvent, pour parler franc, vous êtes un peu chiant aussi, car on vous pousse, on essaye des fois et parfois vous ne voulez pas. On essaye une fois, deux fois, trois fois et après, ce n'est pas grave et on rejoint notre pote qui est dans le feu, en train de danser au milieu du cercle. Vous comprenez, ce n'est pas méchant. Du coup, n'ayez pas peur de bousculer vos habitudes et de rentrer dans un cercle, de sortir de votre zone, de votre carré, de votre zone de confort pour faire juste un fling ou un bible ou un willy bands. Ou bien tu suis le meneur de la vibes. Tranquille, il n'y a pas de pression en fait. La pression, c'est dans ta tête. Les soirées, c'est détente, c'est libre. T'inquiète. Si tu as un souci, tu appelles ton crew, tu appelles ton partenaire, ton ami et tout ira bien. Le respect et la bienveillance doivent être prioritaires dans tous les cas. Conclusion, on y est, on arrive à la fin du message. Prenez soin de votre passion avec prudence, avec le sens de l'équité, en remerciant ceux qui font, ceux qui agissent. Pas que ceux, s'il vous plaît, qui sont dans la lumière et qui ont le talent de se montrer sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie, les amis. Ouvrez vos yeux. Remerciez ceux qui sont aussi dans l'ombre. Les discrets, ceux qui agissent dans l'ombre. Bref, prenons en soin, avec plus de bienveillance, de ces endroits de partage. Soyons plus bienveillants les uns envers les autres. Nous avons des efforts à faire là-dessus tous. Partageons plus la lumière, discutons franc, discutons cash, discutons de façon mature, réglons les conflits quand c'est possible. Soyez indulgents quand il le faut et intransigeants quand c'est nécessaire pour protéger et faire grandir dans le bon sens notre communauté. Il faut protéger la flamme de notre passion, impliquant de prendre soin de notre entourage et donc des autres, de la même manière qu'un marié doit veiller sur sa femme et qu'une femme doit prendre soin de son mari. Il faut entretenir la flamme avec ferveur. Pour ceux qui me connaissent, cette femme, symboliquement parlant, je l'appelle Alexandra, car ce prénom signifie protéger l'humanité. Alors rendez-vous dans quelques mois, dans quelques années pour voir si nous avons progressé dans le bon sens. Tu n'es pas obligé de liker ma vidéo. Je m'en fous en fait. Je n'ai pas besoin de ça pour me sentir aimé ou je ne sais quoi. Je préfère largement des avis en commentaires constructifs, des discussions en DM, avec moi ou entre vous, peu importe, pour améliorer mon propos, corriger mon message. C'est l'occasion aussi pour toi de citer des DJ, des orgas, des caméramans, des danseurs, des crew dont on parle trop peu souvent et qui méritent des merci et des honneurs. A toi de voir si tu veux partager ce message. Ce n'est pas pour moi. Moi, je sais où je peux trouver mon argent et ma gloire. Je sais comment ça marche dans le milieu de la danse. Je le fais surtout par respect pour toutes les personnes que j'encontre grâce à la danse. Dédicace à mon mentor d'ailleurs, à mon prof. Je le fais par respect pour ma passion et par respect pour la communauté et pour l'une des choses que j'aime le plus, les enfants. Bientôt, nos enfants qui ont 10 ans pour certains d'entre nous seront avec nous dans les battles, dans les workshops, dans les soirées et il est important de les accueillir comme il se doit, avec bienveillance et prudence. C'est notre responsabilité à tous. Une passion comme la danse, au-delà de l'aspect émotionnel et de l'amusement, sert à faire barrage à petite échelle dans notre communauté, à cette société de consommation et au système capitaliste qui nous rend, et très peu de gens sont épargnés par cela, qui nous rend superficiel, robotisé, accro aux réseaux sociaux. Notre art doit nous permettre de faire obstacle aussi à la paresse intellectuelle, à l'indifférence collective et aux injustices comme la discrimination et le racisme. Je remercie ceux qui ont pu en privé me donner des avis francs et pertinents. Merci beaucoup et qui ont pu m'aider à améliorer mon message. Ils se reconnaîtront. Bravo à ceux qui ont eu le courage d'écouter ou de lire le message en entier. On se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !